Bonjour, il est difficile de dire bonjour aujourd'hui. Je remercie tous ceux qui sont venus aujourd'hui à Biolac, la bibliothèque universitaire des langues ou avec la bibliothèque Turgenev. Aujourd'hui, nous avons organisé la conférence de Ksenia Turkova, que vous connaissez sans doute, qu'il a travaillé à MTV, à Voix d'Amérique, à Moskoui, et les philologues. Ses publications paraissent dans des journaux internationaux. Et aujourd'hui, il va parler des changements que la langue russe subit pendant la guerre. D'habitude, je vous parle de la bibliothèque Turgenev, qui a été fondée en 1875, qui a réuni les immigrés. Mais aujourd'hui, les premiers mots qu'on doit prononcer, c'est les mots qui concernent l'assassinat d'Alexei Navalny. Moi, en tant que bibliothécaire, j'aurais adoré un jour acheter ses mémoires où il parlerait de comment il a pu sortir du prison et comment il a construit une autre vie. Mais donc, aujourd'hui, dans cette bibliothèque des langues et civilisations, où moi, je gère la fondation des livres russes, je m'appelle Aglaïa Shecheva, dans ce fonds, vous pouvez déjà lire des livres qui sont consacrés à Navalny, sa bibliographie, qui a été écrite presque tout de suite après son empoisonnement. Et donc, un nouveau sens du mot Novichok est entré dans notre langue. Et un nouveau sens d'autres mots également. Navalny, la terreur des voleurs et des escrocs. Et j'aimerais terminer par dire qu'il existe une nouvelle maison d'édition, Freedom Letters, qui a publié les derniers mots des prisonniers politiques russes. Et je pense que, voilà, vous voyez ça, cette liste, ce sont les derniers mots de Navalny. C'est peut-être la liste la plus longue. Et à sa mémoire, à son honneur, j'aimerais lire les mots qui sont écrits ici. En 2013, il a dit « Nous sommes de plus en plus nombreux ». En 2014, il a dit « Mentir devient l'essence de notre pouvoir ». En 2014, son frère Oleg a dit son dernier mot également « J'appelle Alexis ne pas cesser son combat ». En 2021, Navalny a dit « Aujourd'hui, vous, c'est plus fort, mais ça ne sera pas pour toujours ». En février 2021, il a dit « J'ai blessé Poutine par avoir survécu ». Et ensuite, il a dit « Je n'ai pas peur et j'appelle tout le monde à ne pas avoir peur ». Il a dit aussi « Celui qui a raison vaincra ». Et à ses derniers mots, « Votre roi nu a volé votre drapeau et essaye de se faire une culotte de ce drapeau ». Ensuite, il a dit « Celui qui veut être contre la guerre doit être contre le despotisme ». En mai 2022, il a dit « Je dénigre votre système et votre pouvoir ». Vous pouvez trouver ces livres que je viens de vous présenter dans notre bibliothèque, de là que si vous êtes majeur, vous pouvez gratuitement vous abonner et venir tous les jours du matin au soir, sauf pour dimanche et lire ses livres en russe. La bibliothèque Turgenev, c'est une bibliothèque associative qui se trouve dans le 5e arrondissement de Paris, de 15 à 18 heures, les mardis, les jeudis et les samedis. Et elle peut vous partager 45 000 titres de livres russes que vous pouvez impronter pour seulement 1 euro chez vous. Voilà par quoi j'aurais voulu commencer. Donc, je passe la parole à Xenia, qui, un jour, a également créé cette image verbale linguistique de Alexei Navalny pour lui rendre hommage, même si nous avions peur de ce que ces choses arrivent et nous ne voulons pas y croire. Mais aujourd'hui, nous devons vivre avec ça. Je vous souhaite une agréable soirée. Je remercie tous et toutes qui regardent cette transmission indirecte. Vous pouvez dire à vos amis français que nous aurons un autre enregistrement avec la traduction vers le français. Merci, Aglaé. Je remercie toutes et tous qui sont aujourd'hui avec nous, ceux qui nous regardent en direct. Je suis heureuse d'intervenir ce soir devant vous. C'est un honneur pour moi. C'est pour la première fois que j'interviens devant vous à Paris. J'ai déjà parlé devant le public à Washington, aux USA. J'ai parlé beaucoup de la langue, de la propagande, à Washington, mais c'est pour la première fois que je suis à Paris. Et bien évidemment, j'aimerais commencer par dire quelques mots sur Alexei Navalny. Aglaé m'a peut-être donné l'honneur de faire quelque chose que je n'ai pas encore fait. Aglaé a dit que j'ai étudié l'image verbale linguistique d'Alexei Navalny. Je l'ai étudié un tout petit peu, mais j'ai surtout étudié l'image verbale de Poutine. En effet, Alexei Navalny était un opposant politique de Poutine, mais on peut dire que c'est un opposant verbal et un opposant stylistique de Poutine. Puisqu'il y a un gouffre entre ces deux personnes, ils ont des images verbales très différentes et donc peut-être la langue, c'est la clé pour pouvoir comprendre pourquoi Poutine détestait Navalny, pourquoi il ne supportait pas Navalny. Peut-être c'était justement à cause de la langue. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous savez, Poutine a une image verbale très particulière. Comme vous le savez, en arrivant au pouvoir au début des années 2000, il a été prisé par beaucoup de monde parce qu'il parlait d'une façon, disons, correcte. Il avait un bon propos. Il était différent d'autres leaders politiques russes et soviétiques qui pouvaient mettre le mauvais accent au mauvais endroit ou prononcer des choses pas très correctement. Poutine avait une langue russe très, disons, bonne de quelqu'un de Saint-Pétersbourg, comme on dit, la langue russe de Saint-Pétersbourg. Donc c'était une partie qui formait son image et qui était attirant dans son image. Mais Poutine, peut-être à cause de son passé dans les services spéciaux, il a des masques verbaux. Il en a plusieurs et il a appris à les utiliser, à les manipuler. Si nous voyons comment il communique avec des groupes différents de la société, des gens, il a des manières différentes. Si il parle avec les hommes d'affaires, disons, il commence à parler dans le style, il adopte ce langage de business, du monde d'affaires. Ensuite, il rencontre les professeurs et il change de masque verbale. Et ensuite, il intervient indirect et il parle comme un bon gars tout simple. Donc voilà, il change ses masques. Quand il parle des événements géopolitiques, tout de suite, il utilise des mots qui proviennent de l'époque soviétique, de la guerre froide. Et même dans son interview à Taquer Carlson, qu'il a donnée récemment, nous avons entendu ces paroles. Ensuite, il commence à répondre à d'autres questions. Et comme je l'ai déjà dit, il commence à parler comme un gars simple. Il commence à raconter des histoires drôles, un peu obscènes, des années 90 d'ailleurs, qui sont déjà datées et pas tellement drôles aujourd'hui. Mais certains russes sont réceptifs à ces histoires, surtout ceux qui le soutiennent. Donc il sait utiliser ces masques verbaux et il les change selon la situation. Comme je l'ai déjà dit, il les utilise de façon très agile, sauf un style qu'il n'arrive pas à maîtriser jusqu'à aujourd'hui. Je pense qu'il n'arrivera jamais à le maîtriser. Il le comprend très bien. C'est le style de la communication avec les jeunes, avec les jeunes qui sont ouverts au monde, qu'ils ne veulent pas penser que la Russie, c'est un château assiégé, qu'il y a des ennemis partout. Et donc il n'a jamais su et il ne sait pas parler à ces jeunes. Et en 2017, nous l'avons très bien compris, quand Alexei Navalny est devenu très populaire auprès des jeunes, les jeunes le soutenaient et le voyaient en tant que leader politique. Les jeunes étaient prêts à sortir dans les rues pour le soutenir. Et à ce moment-là, on a organisé quelques événements pour Poutine pour rencontrer des jeunes, des étudiants. Et quand ils rencontraient les élèves d'école, les étudiants, on voyait très bien qu'ils ne parlaient pas la même langue que ces jeunes. Ils n'étaient pas capables de maîtriser la langue dans laquelle Alexei Navalny communiquait avec ces jeunes. Donc Poutine a commencé à utiliser ces blagues fameuses qui sont déjà très datées et que les jeunes ne comprennent plus aujourd'hui. Par exemple, il y a eu une rencontre dans une école sérieuse. C'est une école pour les enfants doués. Un garçon a posé une question à Poutine. Donc il s'est présenté, il a dit qu'il était originaire de Tumen, de la Sibérie. Et son nom de famille était, on va dire, Aslamazan. Je ne me rappelle pas exactement ce que c'était son nom de famille. Donc c'est un nom de famille d'origine arménienne. Et donc Poutine, quand il a vu que c'est quelqu'un d'origine arménienne, est en Sibérie, il a fait une blague. « Tu n'as pas froid en Sibérie ? » Et personne n'a compris cette blague. Tandis que pour Poutine, cette blague est tout à fait normale, compréhensible. Pour certains électorats de certains âges, cette blague passe. Mais ce garçon n'a rien compris, ainsi que tous les autres enfants. Et donc ces petites choses font comprendre que Poutine n'est pas capable de parler aux jeunes. Il y a eu aussi un autre exemple, ce n'était pas en 2017, mais il n'y a pas longtemps. Je ne me rappelle pas la date exacte. Mais un garçon a demandé à Poutine de s'abonner à sa chaîne YouTube. Et Poutine a demandé où est-ce qu'il devait signer. En fait, en russe, c'est le même mot, signer et s'abonner, mais il a utilisé le verbe dans le mauvais sens. Donc il pensait qu'il devait signer un papier, tandis qu'il devait s'abonner à la chaîne. Donc Poutine n'a pas compris de quoi parler ce garçon. Parce que, comme tout le monde le sait, Poutine n'utilise pas les technologies Internet, il ne s'y connaît pas du tout. Tandis qu'Alexei Navalny s'y connaît très bien, il maîtrise très bien les technologies, et il savait parler aux jeunes. Non seulement aux jeunes, bien sûr, mais en tout cas, son langage est très simple, tout le monde le comprend très bien. Ce n'est pas un langage artificiel, ce n'est pas parce qu'il a mis son masque verbal. Nous savons que c'était tout à fait naturel pour lui. C'est la façon comment il écrivait son blog, comment il parlait à tout le monde. Il utilisait facilement son humour. Donc c'était quelque chose de très naturel pour lui. Ce n'était pas un masque artificiel qu'il a mis. Malheureusement pour lui, Poutine n'était pas capable de maîtriser ce style. Il n'était pas capable de parler au public comme le faisait Navalny. Et je pense que c'était une des raisons pourquoi Poutine n'aimait pas Navalny. Ce n'est pas par hasard qu'après ses rencontres avec les jeunes en 2017, comme l'affirment plusieurs sources, on a commencé à chercher une nouvelle image pour Poutine. Car l'image d'un macho qui essaie de paraître jeune ne lui convenait plus. Et donc on a commencé à chercher une autre image pour lui. Et on a trouvé cette image. Donc c'est une personne âgée, un vieil homme, qui est assez sage, qui a beaucoup d'expérience. Et par la suite, d'ailleurs, on a appliqué un surnom pour lui, un vieil homme d'un bunker. Mais j'ai étudié cette question comme philologue. J'ai étudié l'origine de ce surnom, un vieil homme. C'était en 2017, en 2018, quand on a commencé à chercher une nouvelle image à Poutine. Il a commencé même à souligner que c'est un grand-père. Il a commencé à mentionner ses petits-enfants. Par exemple, pendant une conférence de presse, il a dit « Je n'ai pas vu, malheureusement, ce qui est écrit sur l'affiche, car je n'ai plus une bonne vue, vu mon âge. » Donc il a commencé à soutenir cette image d'une personne âgée, assez sage. Et par la suite, il a reçu ce surnom d'un vieil homme de bunker qui est devenu populaire grâce, y compris à Alexei Navalny. Voilà ce que je voulais dire pour vous expliquer cette différence verbale entre Navalny et Poutine. C'est un vrai gouffre entre les deux personnes. Elles ont des images verbales très différentes, tandis que la langue, la communication verbale, c'est très important et c'est très important de voir cette différence. Donc maintenant, je pense que nous pouvons aborder le sujet annoncé de notre rencontre. nous pouvons parler de la langue de la guerre. Ce qui se passe aujourd'hui, de toute façon, comme le font la guerre en Ukraine, et ce qui est arrivé avec Alexei Navalny doit être analysé dans ce contexte. On ne peut pas dire que c'est deux sujets différents. et la façon comment la langue change, la langue des médias, des autorités, c'est très important dans ce contexte. Pour commencer, nous avons parlé d'un sujet assez difficile. mais là, je voudrais revenir vers le début et je vais commencer par ce comment les événements changent la langue. On sait très bien que plus l'événement est important d'après son envergure, plus cet événement a d'impact sur la langue, plus il y a de nouveaux mots qui apparaissent, donc il y a tout un vocabulaire qui se forme autour de cet événement. J'étudie les néologismes depuis très longtemps, donc je travaille dans le conseil d'experts du concours du mot de l'année qui est organisé par M. Einstein qui habite aux États-Unis et qui organise ce concours. Et d'après ma mémoire, la première explosion verbale a eu lieu en 2011-2012 pendant les grandes manifestations en Russie. À ce moment-là, les gens qui se sont sentis trompés après que les résultats des élections parlementaires ont été annoncés, ils sont sortis dans les rues et il y a eu un grand nombre de manifestations sur les places Bolotnaya, par exemple. Malheureusement, quelques mois plus tard, cela a été réduit à zéro. car l'État a commencé à utiliser sa machine répressive, donc il y a beaucoup de gens qui ont été arrêtés, condamnés, etc. Néanmoins, c'était un événement d'une grande envergure et comme tout événement important, cet événement a fait naître beaucoup de nouveaux mots. Il y a beaucoup de mots qui ne disent plus rien. J'ai relu mon article que j'ai écrit à cette époque-là pour ces événements et je comprenais qu'un grand nombre de ces mots n'existent plus. Par exemple, on appelait ça la révolution de manteau de fourrure, où, par exemple, leur hamster a déployé ses épaules. Donc, c'est difficile à traduire, mais on appelait ces hamsters dans les bureaux, comme le plancton de bureau, ils sont sortis dans la rue et voilà, ils ont eu ce surnom. Et la plupart de ces mots, de ces expressions ne sont plus utilisés. Pourquoi est-ce que j'en parle ? C'est que plus l'événement est important, plus il y a de nouveaux mots. Quand il y a une rupture, un grand changement, comme par exemple avec la Crimée, ça peut être un événement politique, géographique, social, et à cet endroit, de cette fracture, il y a une explosion, une explosion de l'art verbal. Ici, vous voyez les exemples des mots qui ont apparu après l'annexion de la Crimée. J'ai fait tout un nuage de mots, comme par exemple les petits hommes verts. La Russie ne reconnaissait pas qu'il y a des militaires russes sur la péninsule, donc on les appelait les petits hommes verts ou une autre expression, les gens polis. Ces expressions sont devenues synonymes de quelque chose d'indéterminé, de quelque chose de vague. Comme par exemple, la Russie ne reconnaît pas quelque chose. Certaines personnes disent « Ah, c'est encore les petits hommes verts ». Donc, c'est des expressions qui apparaissent dans le contexte d'un événement. Après, ces expressions peuvent rester ou disparaître. Comme ici, les petits hommes verts, cette expression est restée. ou des expressions propagandistes. Par exemple, le retour de la Crimée dans le Havre natal. Aujourd'hui, cette expression est encore utilisée dans son sens direct ou ironique. Ou par exemple, un nouveau verbe qui est apparu. C'est le verbe « skrimsdit ». Ce que ça veut dire « s'accrimer ». On peut dire ça. Ça veut dire « s'approprier de la Crimée ». Dans la langue allemande, il y a un autre verbe qui ressemble à celui-là qui est apparu. Donc, ça veut dire « s'humo », ça veut dire « voler quelque chose en cachette, en profitant d'une situation complexe de quelqu'un ». Une autre phrase, la phrase célèbre de Medvedev, « il n'y a pas d'argent, mais tenez bon ». C'est quand M. Medvedev a rencontré les retraités qui se sont plaints de leurs problèmes financiers et c'est ce qu'il leur a répondu « il n'y a pas d'argent, mais tenez bon ». Ce n'est pas une citation exacte, mais c'est un exemple de ce comment les mêmes se forment. Donc, la phrase était plus longue, mais on l'a réduite jusqu'à cette phrase-là. Donc, c'est un exemple d'une situation quand un événement a produit des nouveaux morts. Mais un exemple très, très, très parlant, récent, c'est la pandémie de coronavirus, qui a donné naissance à tout un vocabulaire. Ce qui s'est passé non seulement en Russie, mais un peu partout, j'ai vu des petits dictionnaires de COVID qui ont été publiés aux Pays-Bas, par exemple, dans d'autres pays, en fonction des réalités du pays. Il y avait des petits mots qui sont apparus aux États-Unis, en Allemagne et dans d'autres pays. Ici, vous voyez des mots tels que COVIDio. Ça, c'est un mot, on peut dire, international. Donc, ce sont les personnes qui ont nié l'existence de cette maladie coronavirus. Il y avait aussi des mots russes, par exemple, les gueules nues, donc les personnes qui ne portaient pas de masque, donc avaient le visage sans masque. D'autres néologismes tels que zoominaire, comme séminaire, les quarantines, donc les vacances et la quarantaine, donc la période d'isolation, il fallait rester à la maison. Il n'y avait pas de quarantaine officielle en Russie, mais on a parlé, on avait plutôt utilisé un euphémisme en disant qu'il faut rester à la maison. Et aujourd'hui, nous allons revenir aux euphémismes. La propagande russe et le discours politique russe se basent en grande partie sur les euphémismes. Donc, ce régime de travail à la maison, c'était un euphémisme qui était typique pour le discours russe qui a donné la naissance de ce mot « karantikans ». Il y avait aussi le mot « karantini ». C'est une personne qui reste à la maison à cause des restrictions de Covid et qui boit un petit verre de quelque chose. Il y avait aussi le mot « zoomagogue », donc une personne qui est connectée sur une réunion Zoom en parlant beaucoup de quelque chose. C'est un bon exemple de la formation de d'un vocabulaire autour d'un événement. Voilà. Ici, vous voyez l'exemple, le mot « masque ». C'est la première chose qui vous vient à l'esprit lorsque vous entendez le mot « masque ». Sans doute, ce sera un masque chirurgical. Alors qu'avant la pandémie, on aurait pensé à un masque de carnaval ou à un masque cosmétique. Peut-être un masque de carnaval, ce serait la première chose qui nous viendrait à l'esprit. Mais maintenant, on pense tout d'abord à un masque chirurgical. C'est la façon dont le sens habituel de mots change. Quand la guerre, l'intervention massive de la Russie en Ukraine a commencé, les mots dont on avait l'habitude, qu'on connaissait bien, ils ont changé ou peut-être, ils ont gardé leur sens initial, mais ils ont changé un peu d'association qu'ils pouvaient évoquer. Par exemple, qu'est-ce qui nous vient à l'esprit quand on parle du mot « arriver » ? Si avant, on parlait de l'arrivée d'un avion, des aéroports, des avions, maintenant, on parle plutôt de chute d'un missile. et moi, je voyais des images en ukrainien quand on parle d'alarme. Avant, le mot « avlarme » c'était plutôt l'anxiété. Mais maintenant, quand on parle de l'alarme, on parle de l'alarme aérien qui annonce la chute des missiles. Donc, ça nous montre comment la situation a changé. l'opéralement « opération spéciale » qui est un seul mot en russe, ça, c'est le fumisme principal de la propagande russe. Nous allons beaucoup parler de ça aujourd'hui. Comment est-ce que le sens de ce mot a changé ? Ça, ce sont mes observations quotidiennes. Si avant, j'aurais pu dire « j'avais du mal à acheter des billets par exemple pour aller quelque part, j'ai passé beaucoup de temps mais enfin, j'ai acheté ces billets, c'était toute une opération spéciale de me procurer de ces billets. » Et je me suis rendue compte que je ne peux plus dire ça maintenant parce que le sens du mot, des mots a changé. Je n'ai même plus envie de prononcer ces mots parce que ces mots « opération spéciale », je n'ai pas envie de dire ça en dehors de ce contexte qui existe aujourd'hui. C'est le contexte principal d'aujourd'hui. C'est curieux comment le sens habituel des mots change. Nous allons parler des domaines fonctionnels qui ont été influencés par la guerre, les domaines fonctionnels de la langue. Tout d'abord, c'est la communication au quotidien. C'est l'apparition des nouvelles conventions linguistiques. Deuxièmement, bien évidemment, c'est la langue de la propagande. C'est le neuf langues du pouvoir russe, des médias de l'État. Troisièmement, on peut parler du naming ou de création de noms patriotiques. Ça, je propose d'en parler, d'en faire un sujet à part parce qu'il y a beaucoup d'exemples très intéressants. Et bien sûr, la langue, le langage des protestations anti-militaires. Je ne vais pas beaucoup parler de ça. Si je me souviens bien, Alexandra Arkypova, anthropologue, a fait une conférence ici même sur la langue de protestation. Moi, je vais parler d'autre chose. Donc, allons voir comment la guerre a influencé notre communication au quotidien. Comment est-ce qu'elle a changé des expressions au quotidien, des expressions de politesse, etc. C'est curieux de voir comment les médias publics parlent de la guerre en Russie, ainsi que la façon dont parlent les personnes ordinaires. qui travaillent dans les médias, tout d'abord les médias publics, ils utilisent ces mots de propagande, opération spéciale. Les personnes ordinaires, ceux qui ne soutiennent pas du tout la guerre ou n'ont pas une position définie, disent souvent des choses comme cette situation, tout ça, tout ce qui est en train de se passer ou même on peut parler de situation géopolitique, comme si on parlait de la météo. C'est quelque chose qui se passe et qui est en dehors de notre volonté, c'est un événement de nature qu'on ne peut pas influencer. Et ce type d'expression est beaucoup utilisé, moi je l'ai beaucoup entendu de nombreuses personnes, j'ai vu ces mots dans les titres des médias, parfois on voit ça sur les réseaux sociaux et si on ne parle pas de politique et c'est là où on peut voir ces mots. Après les événements du 24 février, une telle chanceuse a dit ceci cela ou même j'ai vu quelqu'un qui a dit après la situation, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc c'est une manière un peu spéciale, un peu bizarre de dire des choses. Donc c'est des personnes qui essayent d'éviter les mots de propagande mais en même temps ne veulent pas utiliser les mots qui sont interdits. Ça c'est quelque chose, une pratique assez répandue. Comment est-ce que la guerre rentre dans notre quotidien ? Il y a des mots très cyniques qui apparaissent. Récemment, une vidéo est apparue sur YouTube où une jeune dame, une reporter est à Mariupol et elle visite Mariupol avec un agent immobilier et parle tranquillement avec une attitude d'une femme d'affaires. Elle parle est-ce que c'est bénéfique d'acheter quelque chose à Mariupol, d'acheter est-ce que c'est un bon investissement, une ruine ou une maison détruite. Ce mot en russe c'est en fait c'est un mot c'est une version courte de mots où on rajoute un suffixe qui est un suffixe diminutif. Si on parle par exemple des produits laitiers on peut dire ce qui est les produits laitiers et donc il y a quelque chose de péjoratif dans ce mot par l'ajout de ce suffixe mais il y a aussi quelque chose d'un peu bureaucratique comme s'il s'agissait d'une liste comme si c'était un mot qui n'avait pas d'âme et ici on parle de 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 ruines mais d'une maison détruite mais nous ne savons pas si la famille qui habitait dans cette maison elle a dû fuir peut-être que cette famille a été tuée et donc il y a des personnes qui font cette vidéo et qui discutent tranquillement de si cette maison détruite est un bon investissement. Maintenant nous allons passer à la langue de propagande vous voyez ici l'image d'une série The Stranger Things si vous l'avez vu vous savez qu'il s'agit de deux réalités alors il y a une réalité normale et la réalité upside down donc la réalité renversée tout est pareil comme dans la vraie réalité la réalité normale on peut dire mais quand le personnage entre cette autre réalité il voit que il y a quelque chose qui n'est pas pareil tout est très sombre il y a des toiles d'araignées partout et je pense que c'est exactement ce que la propagande russe le pouvoir russe et les médias de propagande ont fait avec la réalité russe ils ont créé cette autre réalité renversée si avant la guerre la rhétorique de propagande a déjà existé on pouvait dire des manifestations de la propagande dans les médias aujourd'hui ce ne sont pas des manifestations détachées séparées c'est toute une nouvelle langue qui est utilisée par les médias par le pouvoir et dans lequel les mots qui nous sont familiers changent complètement de sens ou peut-être ils obtiennent de nouveau d'une nuance le pouvoir met un nouveau sens dans ce mot donc c'est pour ça que je parle de la réalité upside down la réalité renversée en quoi consiste cette nouvelle langue de l'époque de la guerre en fait tout se base sur les euphémismes un euphémisme remplace quelque chose qui ne sonne pas très bien par quelque chose qui sonne bien ensuite ce sont des termes disons bulles de savon quand on prend un terme assez abstrait et on met un nouveau sens dedans quand c'est bénéfique pour le pouvoir je vais vous donner plus d'exemples plus tard je suis en train d'introduire le sujet troisièmement on peut parler de mise en miroir ou de retournement des mots quand la propagande utilise les mêmes mots qui sont utilisés par les opposants de la propagande mais il met tout à l'envers si en Ukraine on parle et on dit que la Russie bombarde les villes pacifiques et les civils sont morts la propagande prend presque les mêmes phrases mais en parlant de l'Ukraine que c'est l'Ukraine qui bombarde les villes que c'est l'Ukraine qui bombarde les villes pacifiques donc ça c'est l'un des exemples les exemples sont très nombreux un autre instrument c'est ce discours excessif quand la personne ne peut pas distinguer le sens la personne ne peut que comprendre qu'on parle de quelque chose d'important mais quand il y a beaucoup de mots ça fait perdre le sens je vais vous donner les exemples et ensuite bien sûr le discours de la haine le discours ou le langage de haine c'est quelque chose de très connu très classique de nos jours nous allons parler des euphémismes tout d'abord donc l'euphémisme principal de cette guerre c'est l'opération militaire spéciale ça c'est la base de tous les euphémismes c'est quelque chose qui remplace le mot guerre ensuite j'aimerais dire qu'en Russie on parle non seulement de l'opération militaire spéciale on fait un sigle SVO qui veut dire opération militaire spéciale donc OMS en quelque sorte donc ça c'est une le SVO c'est un sigle qui est dit par les personnes qui soutiennent Poutine qui soutiennent la guerre et qui est dit très souvent c'est donc l'utilisation des sigles c'est une possibilité de de faire un euphémisme quand les personnes disent le mot SVO ça les facilite la tâche de dire ça ça ôte le le sens du mot ça c'est presque comme quand on parlait de l'examen de l'état comme le BAC c'est c'est un mot c'est officiel un sigle qui cache le sens et comme j'ai dit il y a d'autres euphémismes qui partent de ce mot de l'opération militaire spéciale par exemple quand on parle de l'occupation en Russie on parle de la libération et les Russes sont des libérateurs ou par exemple des frappes de missiles de haute précision ce sont les expressions qui ont été utilisées par les représentants de l'armée ils parlent ils font des rapports ils rapportent sur ce qui a été fait ils parlent des frappes de missiles de haute précision quand c'est la population civile qui en souffre donc il y a tout un groupe d'euphémisme qui cache certaines défaites russes par exemple romaniement si la Russie perd un territoire on parle de romaniement redéploiement des forces russes tandis qu'en réalité l'armée a été forcée à faire la retraite ou par exemple la diminution importante de l'offensive donc tout ça c'est les synonymes de la retraite ou un geste de bonne volonté on se souvient très bien quand les troupes russes ont fait la retraite de la péninsule à Zmeïny il y a eu un même qui est devenu très célèbre et donc le commentaire par les russes par les autorités russes c'était qu'il s'agissait en fait d'un geste de bonne volonté et depuis cette expression est devenue un même très connu un autre mot très connu très populaire aujourd'hui c'est le mot bang c'est un euphémisme des médias il était très utilisé dans les médias quand il y a eu un événement très important une grande explosion quelque part et très souvent pour se protéger et surtout dans les médias régionaux les journalistes parlaient souvent des bang pour diminuer les dimensions de cet événement et ce mot bang est devenu un des mots trop populaires dans la novlangue russe on parle également d'un déclenchement non planifié d'une bombe sur son propre territoire donc cette expression a fait naître beaucoup de blagues de poésie de ce déclenchement non planifié etc par exemple ici vous voyez un exemple d'un article sur ce déclenchement non planifié d'une bombe tandis qu'on a jeté la bombe on a largué la bombe sur son propre territoire mais on a trouvé cette formulation ensuite les libérateurs vous voyez ici quelques citations et le mot libération depuis le 24 février jusqu'au 11 mars 2022 a été utilisé 110 fois dans les médias russes donc j'ai étudié les textes des chaînes russes pendant les premiers mois de l'invasion russe et j'ai calculé l'utilisation de certains mots par exemple pour ce mot libération ça a été utilisé 110 fois un autre mot très populaire c'est la dénazification les libérateurs est utilisé de façon ironique très souvent par les médias indépendants ou par exemple quand les gens sont interviewés dans la rue par exemple j'ai interviewé une famille de Mariupol qui a quitté sa ville et a été obligé de passer par les camps de filtration ce qu'on appelle les camps de filtration mais qui sont appelés bien sûr autrement en Russie ils ne parlent pas de filtration mais de vérification et donc cette famille a passé par ces horreurs et quand elle a quitté la Russie elle pouvait rencontrer les journalistes et ils disaient qu'ils utilisaient le mot libérateur libéré de façon ironique vous voyez j'ai été libéré de ma maison de mon appartement de la vie paisible etc. ici vous voyez ces exemples de l'utilisation ironique du mot libérateur et libération un autre exemple d'euphémisme je pense que vous connaissez très bien Evgeny Prigojin quand il allait vers la Moscou avec les chars et personne ne savait ce que cela va donner mais nous savons très bien maintenant que ça n'a rien donné et par la suite Sergei Lebreu le représentant du ministère des affaires étrangères de la Russie il a commenté cet événement et il a utilisé le mot mésaventure il a dit que ce n'était qu'une mésaventure un événement peu important ce n'est rien du tout ce n'était que des chars vers Moscou donc Lavrov il a dit qu'on ne pouvait même pas utiliser un autre mot il a dit ce n'était qu'une mésaventure donc c'est une méthode assez typique de diminuer l'importance d'un événement un autre sujet je vous ai montré la liste des sujets principaux du langage de guerre donc ce sont les bulles de savon les termes de bulles de savon ce sont les notions abstraites auxquelles sont attribuées d'autres significations d'autres connotations par les autorités par exemple le mot nazisme la russophobie la paix les négociations de paix par exemple la russophobie qu'est-ce que c'est ce mot a une signification concrète mais nous voyons qu'aujourd'hui on peut appeler n'importe quelle critique à l'égard des autorités russes des journalistes russes par la russophobie quand il arrive quelque chose qui critique quelque chose qui critique les actions des autorités russes tout de suite on dit qu'il s'agit de la russophobie et la propagande russe remplit ce mot de cette signification donc elle voudrait que n'importe quelle action peut être appelée russophobie la même chose avec le mot nazisme on donne une interprétation très large de ce mot par exemple il n'y a pas longtemps une femme a été arrêtée cette femme a fait des guiligili à un monument de la mère patrie et elle a fait cette vidéo et par la suite elle a été accusée de la réhabilitation de nazisme on ne comprend pas pourquoi on parle de la réhabilitation de nazisme mais si ce monument a été érigé en mémoire de ceux qui sont morts pendant la comment on l'appelle la grande guerre mondiale et d'ailleurs c'est pas le même terme qui est utilisé ailleurs mais cela n'a aucun rapport au nazisme néanmoins c'était appelé de cette façon là ou par exemple notre mot la dénazification qu'est-ce que c'est la dénazification oui ce mot a une signification c'est un processus c'est un processus historique qui a eu lieu en Allemagne en Allemagne après la deuxième guerre guerre mondiale mais en tout cas il n'y a pas de signification plus large de ce mot qu'est-ce que font les autorités russes ils utilisent ce mot et remplissent ce terme d'une autre signification attribuent une autre signification à ce mot et en fait pendant l'entretien le fameux entretien de Taki Carlson avec Poutine le journaliste a demandé qu'est-ce que c'est la dénazification si Hitler est décédé depuis longtemps et d'ailleurs cette question a du sens car c'est un terme en tout cas la signification de ce mot est inventé même si le terme lui-même existe il est intéressant à noter qu'au début quand on a trouvé cette signification de ce terme de la dénazification de l'Ukraine et dénazification des militarisations de l'Ukraine les médias ont montré beaucoup de reportages sur le sujet les journalistes ont répété à plusieurs reprises ces termes même si les russes n'ont pas vraiment compris ce que cela voulait dire c'est pour ça qu'on a commencé à utiliser beaucoup moins souvent ces termes et on a même calculé que le nombre de fois quand le mot la dénazification a été utilisé a été réduit considérablement parce qu'il ne donnait plus l'effet désiré maintenant je voudrais parler un peu du mot paix la paix ce mot est utilisé de façon intéressante par la propagande le mot paix la paix dans ce monde à l'envers à un autre sens donc les appels à la paix sont considérés comme la propagande militaire il y a même des travaux scientifiques je vais vous montrer après un exemple d'un papier scientifique sur ce sujet donc quand quelqu'un sort dans la rue pour dire je suis pour la paix cette personne peut être arrêtée il y a eu même des histoires tout à fait absurdes par exemple le tribunal ecclésiastique a déchu de son statut le curé car il a changé le mot victoire par le mot la paix dans une prière et après ça il a été déchu de son statut de curé et dans ce cas là qu'est-ce que les autorités russes comprennent sous le mot paix la paix apparemment il y a un autre sens qui n'est pas fixé par les dictionnaires qui n'est pas utilisé par les autres russes donc ici il y a cet exemple là en lésant la prière pour la Sainte Russie le prêtre a remplacé le mot victoire par le mot paix dans le texte donc ici la paix est vue en tant qu'un tonime et donc vous voyez que c'est un sens tout à fait nouveau qui a été inventé pour ce mot les slogans comme celui-là par exemple paix travail mais les gens ont été arrêtés ou par exemple à Ekaterinburg la paix dans le monde c'est écrit sur l'affiche et cette femme a été arrêtée vous savez que le mot guerre a été interdit en Russie mais on voit que même pour le mot la paix les gens peuvent être arrêtés il y a eu beaucoup de même par la suite vous voyez par exemple un homme à côté de Kiev c'est écrit Kiev et il tient un livre guerre et paix et il a été arrêté également ça c'est mon exemple préféré avec le mot paix il y a une marque commerciale qui s'appelle Miratorg et cette entreprise produit des produits de viande et donc ce mot le nom de cette entreprise Miratorg contient le mot paix en russe et donc cet homme il a barré le reste du mot pour garder seulement paix et il a été également arrêté ici vous voyez justement l'exemple dont je viens de parler malheureusement j'ai lu tout en entier ce papier de recherche et donc le sujet de ce travail de recherche c'est les appels à la paix c'est comme une méthode de la propagande militaire vous pouvez lire cette citation donc ici les auteurs prouvent pourquoi si on appelle à la paix en fait on appelle à la guerre et je vous rappelle que c'est une grande institution de recherche qui publie ce travail ici vous voyez les citations comment on utilise le mot paix dans la propagande la paix les négociations de paix par exemple et d'après ces citations d'après ce que déclarent les autorités russes nous voyons quel sens est attribué à ces mots surtout par Poutine et quelle est l'attitude des autorités russes au mot paix et négociation de paix quand Poutine et les autres représentants des autorités russes parlent des négociations de paix ils veulent dire surtout les négociations de paix selon leurs conditions pas n'importe quelle négociation mais selon leurs conditions toute autre négociation n'est pas considérée comme une négociation de paix c'est considéré par plusieurs citations par plusieurs déclarations que nous avons entendues c'est une nouvelle signification du mot paix la paix qui apparaît donc d'un côté c'est le synonyme de la défaite des troupes russes mais une autre signification plus externe c'est la paix qui se base sur nos conditions donc voilà nous avons déjà mentionné cette interview de Poutine avec Takir Kahn-Lesson pourquoi est-ce que je vous donne cette image parce que c'est lié aux négociations de paix quand cette interview a été publiée moi je regardais les réactions et les commentaires des américains et l'un des commentaires et les narratifs qui existaient dans les réseaux sociaux des américains consistait à dire que Poutine était prêt il a montré qu'il était prêt aux négociations de paix de nombreuses personnes l'ont cru alors peut-être qu'ils n'ont pas assez écouté les discours de Poutine pas comme nous donc ils se sont dit que Poutine était prêt aux négociations de paix alors que dans cette interview Poutine a dit qu'il était prêt aux négociations mais uniquement dans le respect de ses conditions à lui donc dans ce sens le mot la paix a cette nouvelle signification qui est attribuée qui est renfermée dans ce mot et maintenant nous allons passer à l'instrument suivant de la propagande que nous voyons fleurir dans cette interview c'est ce discours excessif donc en longue leçon de l'histoire que Poutine a fait à Tucker Carlson c'est un exemple typique de discours excessif quand c'est une avalanche d'informations qui vient et quand la personne qui est en face ne peut plus parler ne peut pas même caser un seul mot Tucker Carlson n'a jamais peut-être entendu parler de 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 Rurik il a peut-être même donc il a entendu beaucoup de noms historiques il est bien évidemment n'importe qui à sa place se sentirait perdu et donc il y a cet effet qui apparaît Poutine a dit quelque chose et ça sonne comme quelque chose d'important et bien évidemment ça a eu en effet sur le public j'ai vu la réaction des américains j'ai vu leurs commentaires et alors ils disent quelle mémoire et il sait parler sans le regarder son bout de papier et alors notre Biden il ne sait pas faire une seule phrase et Poutine alors il fait tout un cours d'histoire sans aucun comme bout de papier sans rien préparer et bien sûr ce sont les gens qui n'ont pas entendu d'autres discours de Poutine sur l'histoire alors que nous nous avons déjà entendu les rurikov les rurik les ptcheneg les polovtsi donc les tribus qui existaient auparavant en Russie Poutine fait une avalanche de noms de dates il fait apporter un dossier avec des documents donc ça oui ça ça crée une image au départ comme je vous ai dit il a donné il a créé ce charme de son image avec son discours avec son bon russe sa belle langue russe et ici dans cette interview il a eu ce qu'il voulait il a en quelque sorte su conquérir une partie du public américain et donc cet instrument de discours excessif est activement utilisé par le ministère de la défense russe donc il y a ce média indépendant projet qui a été reconnu comme agent étranger et comme organisation indésirable en Russie vous pouvez trouver ce texte en russe et en anglais je vous le recommande malheureusement il ne publie pas encore en français mais vous pouvez trouver des textes en anglais donc ils ont fait une recherche très intéressante vous voyez la personne ici présente c'est Igor Konashenko ça c'est le porte-parole le porte-parole pardon du ministère de la défense qui tous les jours raconte ce qui se passe sur le front sur le champ de bataille combien de chars ont été saisis combien de personnes tuées etc alors les journalistes qu'ils ont fait ils ont écouté et lu tous les discours de monsieur Konashenko ils l'ont fait peut-être il y a un an donc ils se sont basés sur les discours de un an et ils ont analysé plus de 200 d'interventions de Konashenko ils ont compté les mots et les données et ils ont vu que l'armée russe a détruit plus d'armes et plus de chars que l'Ukraine n'avait plus d'avions que l'armée ukrainienne n'avait donc ce sont des données qui se contresisent ensuite ils ont vu que Konashenko a prononcé les noms des régions et des oblastes qui n'existent tout simplement pas en Ukraine ils ont inventé des mots il a donné le nom d'une localité qui a été soi-disant saisie par les troupes russes donc c'est en effet une localité qui a existé avait existé auparavant sur le territoire ukrainien mais n'existe plus donc il s'avère aussi que certaines localités ont été encerclées et saisies par les troupes russes plusieurs fois défilées par exemple Kremlin a été saisie quatre fois donc en effet c'est une façon de donner énormément d'informations à la fois et qui serait capable de vérifier tous les faits tous les chiffres vérifier si cette localité existe bel et bien sur la carte ukrainienne une personne ne peut pas faire ça donc il y a cet effet d'une masse d'informations qui arrivent d'un coup de plein de choses qui ont été dites c'est clair qu'on a saisi beaucoup de chars beaucoup d'avions on a saisi beaucoup de localités donc la Russie va en avant donc ça c'est l'effet de propagande de cet instrument un autre instrument c'est le retournement des mots que j'ai déjà mentionné Poutine l'a très bien formulé lui-même assez sincèrement quand il a commenté on peut dire quelque chose qui a été dit par Biden un journaliste a demandé Biden s'il considérait Poutine un assassin et Biden a dit oui donc il ne s'est pas prononcé il n'a fait pas fait une déclaration à part mais il a dit oui alors quand on a demandé l'avis de Poutine sur ce sujet il a répondu c'est celui qui dit qui est c'est une façon un peu enfantin de dire les choses il y a eu énormément de blagues sur ce sujet ça reflète très bien l'approche de la propagande russe de prendre quelque chose qui est dit contre la propagande russe et l'utiliser l'utiliser le même arme contre son apposant donc si on voit par exemple ces exemples des citations on pourrait penser qu'il s'agit de la Russie le régime d'occupation sur les territoires occupés par la Russie des atrocités commises par la Russie des gens qui sont tués et torturés des écoles et des hôpitaux qui sont bombardés les répression qui s'intensifient mais en fait ce sont des citations de Poutine qui s'adressent à son conseil général à son rassemblement général et il utilise les mêmes mots et les mêmes phrases qu'on utilise en parlant des actions de la Russie donc parfois il suit mot à mot ce qui a été par exemple utilisé et dit en parlant de Poutine et de régime de Poutine et la propagande et tu utilises la même phrase en parlant de l'Occident ou de l'Ukraine et bien évidemment le discours de haine ça c'est aussi une composante très importante de la langue de la propagande russe pourquoi est-ce que vous voyez Admitri Medvedev sur cette image parce qu'en quelque sorte il est devenu le symbole de ce discours de haine c'est l'ancien président et l'ancien premier ministre russe il a maintenant une chaîne sur Telegram et il écrit il y écrit tous les jours ce qu'on ne pourrait pas traduire je pense en n'importe quelle langue c'est très difficile de traduire ce qu'il dit mais c'est un pur exemple de discours de haine c'est quelque chose qui n'est pas acceptable n'importe qui serait horrifié de savoir d'entendre la traduction de ce qu'il dit et alors Admitri Medvedev il parle un peu de tout c'est quelqu'un qui a une position importante dans le pouvoir et il se permet des choses indécentes au sujet de l'Ukraine mais aussi au sujet des leaders des pays occidentaux il a des petits surnoms un peu pour tout le monde j'explique tout ça je pense premièrement pour nos auditeurs français c'est très difficile de traduire ce qu'il dit mais Medvedev il est devenu un symbole de discours de haine ce que l'on voit ici sur l'écran donc je vous demande de traduire la propagande ukrainienne glapi ou la meute paramilitaire les masochistes de Bruxelles les sales chiens de guerre je les déteste dit Medvedev les cabous boivent un rien et ça ce sont des choses encore pas très fortes il y a des choses beaucoup plus horribles de ce qu'il dit on peut rigoler en écoutant ce qu'il dit Medvedev mais la télé russe a atteint des sommets de ce type de discours donc avant il y avait quand même une ligne à ne pas franchir mais maintenant cette ligne a déjà été franchie et Vladimir Soloviev l'un des propagandistes les plus connus en Russie et d'ailleurs je vais parler de ce mot le propagandiste qui a subi certaines transformations donc Vladimir Soloviev dans son émission sur la télé vous pouvez trouver cette vidéo il a comparé la guerre en Ukraine à une purification à un traite de verre chez un chat il a dit lorsqu'un médecin traite un chat contre le verre il s'agit d'une opération spéciale pour le médecin et d'une guerre pour le verre et d'une purification pour le chat donc elle a comparé les ukrainiens avec les verres donc ça c'est le niveau de langage de guerre qui a été utilisé à Rwanda moi j'ai écrit un article sur ce sujet vous pouvez le trouver sur le site la voix de l'Amérique je parle de la langue d'aujourd'hui de la propagande de guerre en Russie et de ce qui a été dit au Rwanda je ne vais pas vous donner beaucoup d'exemples de ce langage de haine puisqu'ils sont énormément nombreux donc je pense que cet exemple de ce qui a été dit par Vladimir Solovyov c'est quelque chose de très parlant qui montre bien ce qui se passe sur les chaînes de télé les russes les personnes les présentateurs à la télé se permettent de dire des choses et qu'ils ne se permettaient pas avant l'invasion massive et maintenant nous allons passer à une partie un peu plus agréable un peu plus drôle donc à la création des noms comment la guerre a influencé la création de noms en Russie dans le contexte des sanctions de certaines sociétés de certaines compagnies qui sont parties de la Russie il y a une tendance qui sont bien intéressantes donc ici nous parlons de la dénomination patriotique à l'époque des sanctions l'une des dernières nouvelles de l'année passée ce n'est pas facile à traduire mais vous connaissez sans doute la marque Uniqlo qui est partie de la Russie et alors dans la ville de Ivanovo la société de textile de l'industrie textile à Ivanovo a décidé de créer une marque Ushiklo pour un russophone déjà on entend le mot Ushi qui veut dire les oreilles en russe donc sans doute il partait du mot coudre Shrit mais aussi le mot Ushiklo peut être associé à des mots grossiers par exemple un mot très grossier vulgaire qui désigne la personne une personne peureuse qui apporte de tout Shiklo et donc tout le monde s'est souvenu des années 90 quand on disait Abibas au lieu de dire Adidas quand on faisait de la contrefaçon donc oui ça vient un peu ça sent un peu l'époque des années 90 et bien sûr quelque chose qui est très parlant un exemple très parlant c'est l'enseigne qui a remplacé McDonald's et le titre s'est traduit c'est bon point barre alors pourquoi est-ce que c'était tellement drôle pour les russophones c'est parce que c'est un nom qui est très mal choisi pour le russe tout d'abord c'est un nom et très difficile et pas très du tout pratique à prononcer donc comment est-ce qu'on dit où est-ce que je vais je vais à c'est bon point barre je suis dans un c'est bon point barre ce n'est pas facile à prononcer ce n'est pas quelque chose qui est adapté aux utilisateurs aux consommateurs l'autre raison c'est que même dans le titre lui-même il y a un élément de violence si on le veut ou s'il ne le veut pas ce sera bon pour toi voilà et un artiste qui fait des caricatures l'a montré très bien c'est bon et point barre tu dois le manger c'est tout il l'a très bien représenté et cela fait partie du discours russe car la violence est partout même si on ne le veut pas on doit aimer ce qui est proposé par l'état par une entreprise russe ensuite beaucoup de mèmes ont vu le jour non seulement de mèmes mais là ici par exemple vous voyez ce qui s'est passé réellement donc une marque c'est triste et point barre a été enregistrée ou par exemple il y a eu d'autres blagues sur l'IKEA par exemple une étagère et point barre ou sur Zara Russe etc. il y a plein d'autres exemples sur le nom de cette banque ou par exemple Tinder qui a quitté la Russie on a changé le nom donc c'était une blague bien sûr dans le lit et point barre la dénomination la dénomination patriotique concerne également certains produits patriotiques donc les noms de certains produits montrent qu'il n'y a aucune intuition linguistique par exemple la cola effervescente et l'orange mécanique vous savez que l'orange mécanique c'est le titre d'une oeuvre très connue donc qui n'a aucune association positive ou bien la cola effervescente qu'est-ce que c'est qu'est-ce que ça veut dire l'effervescence c'est quelque chose qui angoisse pourquoi est-ce que la cola met en effervescence est-ce que on a rajouté quelque chose dans la boisson et c'est la cola russe peu importe mais voilà ce nom crée cette association négative ça veut dire que ce qui ont créé cette dénomination n'ont pas cette intuition linguistique il y a non seulement des noms patriotiques mais il y a aussi eu des produits ce n'est pas seulement dans à Moscou ou à Saint-Pétersbourg ici on ne voit pas souvent ce phénomène mais on le voit souvent dans les régions par exemple ici c'est à Sektevkar quel nom on donne au burger par exemple pour la paix en utilisant ces lettres Z et V qui s'associent à ces événements ou par exemple un burger T34 pourquoi est-ce que ce burger doit être bêtissant je ne le sais pas mais voilà on a donné ce nom d'un char ou par exemple TM c'est un char également Katusha russe burger et d'autres noms avec la lettre Z il existe également de la pizza patriotique par exemple pour Donbass avec la lettre Z en russe Z ou il y a également des références à Prigogine dans les noms des pizzas par exemple la pizza Z du chef pour la Sibérie pour la Russie avec la lettre Z encore une fois un russe etc. donc il y a également un contenu militaire ici cette histoire-là je l'adore il s'agit également de la dénomination patriotique c'était dans la région de Saratov dans le village dans un petit village où il y a un restaurant Cambridge au début ce restaurant n'inquiétait personne ne dérangeait personne mais un habitant de ce village est parti à la guerre et quand sa mère a vu ce nom Cambridge elle s'est indignée elle disait comment est-ce que ça se fait mon fils protège défend sa patrie et vous utilisez le nom qui est lié à un pays inamical donc le Royaume-Uni elle écrivait des lettres aux fonctionnaires elle réclamait qu'on ferme ou qu'on change le nom de ce restaurant au final le propriétaire du restaurant était obligé de changer le nom de ce restaurant et lui a donné le nom d'Hermès mais la Grèce fait partie de l'OTAN et qu'est-ce qu'elle va faire maintenant avec cet autre nom inamical on ne le sait pas mais peut-être ça sonne mieux pour les habitants locaux que Cambridge donc vous voyez il y a des exemples tout à fait absurdes toute mention d'une autre langue de quelque chose qui n'est pas russe provoque des émotions négatives plusieurs fois y compris le président du parlement proposait d'arrêter d'apprendre l'anglais comme il a dit monsieur Volodin l'anglais c'est une langue morte personne ne l'apprend plus ce qu'il faut apprendre ce sont les langues africaines et en Crimée les députés proposaient de ne plus étudier l'anglais donc les autres langues les langues étrangères sont considérées comme quelque chose qui ne doit pas être maîtrisé c'est quelque chose qui vient des ennemis d'autres exemples de la dénomination à l'époque des sanctions c'est alloqué sur le patriotisme les valeurs ce qu'on appelle traditionnelles il y a un nouvel ordinateur qui s'appelle Erebka ce qui veut dire navet en russe et également si je ne me trompe pas une corbeille et d'autres noms d'animaux et donc on arrête d'utiliser les anglicismes de toute façon possible tout ce qu'on essaie de faire c'est de se débarrasser des anglicismes mais trouver une autre formulation un autre sujet c'est la langue de résistance je ne vais pas m'arrêter sur ce sujet là Alexandre Arkipova en a parlé très bien et il étudie la langue de résistance et je vous recommande de lire ces travaux si vous ne l'avez pas encore fait moi ce que je fais c'est une revue générale donc je vais en parler juste un petit peu les Russes qui sont en Russie qui sont contre la guerre ils se sont retrouvés dans une situation très compliquée ils sont obligés de trouver une nouvelle formulation leur langue en même temps que les autorités inventent leur langue de propagande et ces gens se retrouvent dans une situation très difficile ils ont un double objectif d'une part ils doivent cacher leur opinion ils ne doivent pas montrer de façon évidente qu'ils sont contre la guerre mais d'autre part ils doivent montrer qu'ils sont contre la guerre pour que tous les autres puissent les reconnaître donc c'est un système de code pour qu'on voit qui est pour et qui est contre donc ils doivent cacher et montrer en même temps c'est très compliqué à faire c'est pour cela qu'on trouve des solutions créatives et le symbole de la langue de résistance c'est l'histoire du sous-poisson le poisson donc quand elle a écrit c'est le poisson gardon quand elle a écrit non et là donc en russe le mot guerre et le mot gardon commence et se termine par la même lettre donc ce qu'elle a fait elle a utilisé la première et la dernière lettre ce qu'elle voulait écrire non à la guerre mais elle a remplacé le milieu du mot et quand elle a été arrêtée et elle a dit ce que je voulais dire je ne supporte pas le gardon parce que je ne supporte pas ce poisson voilà ce que je voulais dire c'est un poisson très répandu en Russie c'est un poisson fumé qu'on mange le plus souvent avec la bière donc c'était une sorte de de résistance à ce poisson là au début on l'a relâché parce que voilà elle a dit qu'elle ne parlait pas de la guerre et par la suite elle a eu quand même une amende et donc elle a reçu une amende à cause de ce gardon mais entre temps ce poisson et cette image est devenue le symbole de résistance contre la guerre et on utilise souvent les étoiles pour cacher les lettres il y a eu beaucoup de mèmes sur internet on a commencé à remplacer le mot guerre par le mot gardons gardons et paix par exemple ou gardons des mondes ou ici vous voyez un autre exemple quand il n'y a aucun monde il n'y a que des points et des étoiles cela a été considéré également comme de la résistance à la guerre donc ici ce qui aurait dû être à la place de ce symbole c'est non à la guerre d'une part c'est la déclaration de son opinion donc il y a ceux qui sont contre la guerre qui peuvent reconnaître ces symboles et cela réchauffe le cœur à ceux qui essayent d'exprimer leur opinion de cette façon mais pour ce motif-là les gens peuvent être arrêtés avoir des amendes jusqu'à aujourd'hui aucune expression créative des opposants de la guerre ne passent de côté par exemple on peut dire juste deux mots et tout le monde comprend ce que ça veut dire ou trois plus cinq trois c'est trois lettres dans le mot non et cinq c'est cinq lettres dans le mot guerre et si on écrit trois plus cinq ça veut dire non à la guerre même ces solutions-là ces méthodes-là sont appliquées ou par exemple le cognac trois ou cinq étoiles donc ça aussi c'est une forme de résistance car nous comprenons très bien trois plus cinq c'est non à la guerre en russe ici vous voyez une revue très succincte de langage de résistance et maintenant je voudrais parler un petit peu des mots assez intéressants qui ont changé leur signification comme le mot propagandiste par exemple qu'est-ce qui s'est passé avec ce mot avant la guerre le mot propagandiste c'était un jugement de valeur je le dis non pas comme philologue mais comme journaliste je n'aurais jamais écrit aujourd'hui le propagandiste Vladimir Solovyev a dit ceci et cela même si je pensais qu'il était propagandiste je n'aurais jamais écrit cela parce que c'était un jugement de valeur pour moi aujourd'hui ce mot peut être utilisé et il est devenu neutre non parce que moi je l'ai décidé mais parce que ce mot est devenu neutre ce qui est confirmé par exemple par Wikipédia Oleg Yunakov éditeur de Wikipédia qui vit à New York et il est d'origine ukrainienne qui parle russe il est éditeur de Wikipédia depuis plusieurs années il a écrit la plupart des articles sur la guerre de la Russie contre l'Ukraine il dit qu'avant la guerre les éditeurs de Wikipédia n'auraient pas fait passer le mot propagandiste parce que c'était un jugement de valeur mais aujourd'hui ce mot est accepté c'est juste un fait donc c'est la constatation de fait que Vladimir Soloviev est un propagandiste donc ce mot a perdu cette connotation de jugement de valeur un autre mot très intéressant c'est raciste ce mot existe depuis longtemps ce terme a été proposé il y a longtemps mais il était utilisé surtout pour donner une évaluation subjective très négative moi je n'aurais jamais utilisé ce mot je suis russe et ça aurait été désagréable pour moi d'utiliser le mot racisme parce que ce mot ressemble au mot fascisme mais depuis le début de la guerre ce mot a également perdu cette signification de jugement de valeur ce n'est pas encore enregistré dans les dictionnaires mais il y a une tendance bien évidente dans ce sens on écrit des articles on organise des conférences consacrées au racisme c'est présenté comme un régime politique Timothy Snyder par exemple a écrit un grand article consacré au racisme il n'est pas le seul j'ai vécu en Russie et en Ukraine j'ai travaillé comme journaliste en Russie et en Ukraine et je vois je voyais comment l'attitude à l'égard de ce mot changeait en Ukraine depuis 2014 c'était un mot qui portait un jugement de valeur qui avait beaucoup d'émotion mais depuis le début de la guerre il a commencé à être utilisé dans les infos dans les déclarations même officielles par exemple les racistes ont détruit autant d'engins militaires ou les racistes ont pris un territoire un tel territoire donc aujourd'hui c'est utilisé en tant que synonyme de militaire russe donc c'est une modification très intéressante qui se déroule devant nos yeux comment les mots commencent à changer cette connotation j'ai remarqué sur tous ces mots-là donc je voulais le partager avec vous les racistes et propagandistes ces mots-là deviennent des mots neutres et probablement bientôt deviendront complètement neutres ici c'est la conclusion en Russie la langue russe est divisée les militants Z et leurs opposants parlent des langues différentes et ne se comprennent pas les uns les autres c'est les linguistes Hélène Achmelova et Irina Levontina qui utilisent beaucoup la langue de la guerre les mots de la guerre et je voudrais dire quelques mots sur ce qui se passe avec la langue ukrainienne comment cette langue change et donc il faut donner des exemples en ukrainien donc je vais donner quelques exemples la première tendance est la transformation des mots évolutifs dans les mots neutres chez les ukrainiens dans la langue ukrainienne donc le mot raciste est utilisé comme un simple terme en constatation d'en fait la deuxième tendance et bien évidemment ça montre bien l'esprit de notre temps c'est l'influence de la guerre sur la communication quotidienne ce que j'ai dit au début de mon intervention cela se manifeste beaucoup en Ukraine parce que les gens existent dans les conditions de la guerre et il y a déjà des blagues au sujet de ça puisque la petite conversation quand on se rencontre commence par les mots suivants alors on commence à discuter des tirs et des bruits qu'on a entendus des éclats qu'on a entendus des explosions est-ce que c'était fort ou pas donc en effet la guerre a beaucoup influencé la langue de communication quotidienne et j'ai déjà donné des exemples des mots qui ont changé leur signification la troisième tendance qui montre aussi beaucoup l'esprit de notre temps c'est l'humour ukrainien et une panoplie de blagues d'eux-mêmes qui sont liées au sujet de la guerre j'ai tout un cours une intervention qui est consacrée aux blagues et aux mèmes de l'époque de la guerre et depuis le début de la guerre nous avons été témoins de ce sens d'humour des ukrainiens qui ont fait des blagues sur eux-mêmes sur le pouvoir sur la façon de mener la guerre par les ukrainiens de la façon de la perception de Zelensky des choses qui sont liées aux caractéristiques nationales des ukrainiens qui sont très bien organisés dans leur quotidien que voilà ils utilisent des machines à bon escient pour les utiliser sur le champ de bataille et les linguistes mes collègues ukrainiens m'ont dit plusieurs fois que pour eux c'est très important de transmettre ces blagues ces mèmes aux auditeurs occidentaux puisque à travers ces blagues on comprend très bien la vision et l'appréciation des événements par les ukrainiens puisque les blagues elles-mêmes c'est une énorme partie très importante de la langue de la guerre qui permettent de trouver une clé à ce qui se passe à la façon de comprendre et de vivre cette guerre bien sûr la langue des médias en Ukraine c'est une chose à part cette langue ne peut pas être neutre dans les conditions de la guerre la langue a changé et il y a des mots des termes qui sont utilisés des termes spécifiques des expressions spécifiques cette langue n'est plus neutre je parle bien de la langue des médias des actualités mais les ukrainiens le suivent de près je suis en contact avec les experts de médias qui gardent un oeil sur ce qui se passe dans ce domaine et pour eux c'est une grande peur quand la guerre serait finie serait-on capable de retourner à la un langage neutre du journalisme en Ukraine même si la culture journalistique est très développée elle est très bonne en Ukraine donc mais quand même mes collègues poursuivent ce sujet et font attention à ça voilà merci beaucoup merci beaucoup Xenia avez-vous des questions ? donc je vois une personne deux personnes bonsoir merci beaucoup excusez-moi je je suis un peu stressée mais j'essaie de bien formuler ma question quand vous avez parlé de la rhétorique de Navalny et de Poutine et de leur manière de parler vous avez dit que Poutine n'a pas su établir des liens en contact avec les jeunes donc vous pensez pensez-vous que ce soit lié à la différence d'âge ou à leur choix des mots ou vous n'avez pas de réponse je ne pense pas que ce soit lié à son âge je pense que c'est lié à son passé à sa personnalité à ses particularités personnelles c'est quelqu'un qui a une manière de penser très archaïque c'est quelqu'un qui fait toute la Russie regarder pas dans l'avenir mais tourner vers l'arrière c'est quelqu'un qui a des problèmes avec l'avenir tout simplement en général je pense que c'est son passé de services des services spéciaux et ses qualités personnelles de quelqu'un qui n'est pas du tout ouvert au changement n'est pas du tout ouvert au monde donc je pense que c'est ça la réponse merci beaucoup c'était très intéressant vous avez donné beaucoup de bons exemples en effet ces exemples relèvent des deux dernières années moi ça me vient à l'esprit la dialectique d'un mythe pour lequel Gorky n'a pas aimé et Losef Losef donne des exemples des idées de mythologie il demande est-ce que ne serait-ce pas une mythologie donc il donne des exemples de discours soviétiques et il dit que c'est bien les exemples de mythes soviétiques de légendes soviétiques moi j'ai beaucoup aimé ce livre quand il a été édité en 1988 après une longue pause et ensuite j'ai trouvé le livre sur la première révolution russe par Listov ça c'était très intéressant en 1904 ce sont des affiches en fait qui appellent à sortir manifester à demander ceci cela en 1905 la langue change tout d'un coup donc c'est les phrases de l'époque très cliché très connue qui apparaissent et c'est la langue qui ensuite sera adoptée à l'époque soviétique que l'on connaît tous en 1968 j'étais en classe préparatoire et c'était les chars qui étaient dans la rue ensuite il y a eu des manifestations en Pologne plus tard etc ensuite à l'époque de Perestroika c'était déjà un autre langage je pense que tout ce que vous dites nous montre une certaine expérience l'histoire de communication avec le pouvoir et la communication entre nous tous en 2014 on a commencé à dire qu'on commence la conversation par demander est-ce que la Crimée est à nous pour comprendre la position de la personne et en 1986 c'était peut-être la question qu'est-ce que tu penses du fait de se répentir donc ce que vous dites nous montre une histoire très profonde est-ce que vous avez étudié ça ? non je n'ai pas encore fait de l'histoire alors moi je pense que il y a un grand potentiel dans tout ça oui vous avez raison merci beaucoup alors je n'ai pas étudié ce sujet en profondeur mais en effet il y a des euphémismes le devoir international quand on parle de l'Afghanistan oui on connaît ça depuis l'époque soviétique je pense que ce serait en effet très intéressant de voir cette succession nous avons peut-être affaire à une nouvelle langue un nouveau langage qui fait penser un peu à l'époque soviétique qui a hérité quelque chose de la langue soviétique mais seulement en une partie donc c'est vrai que c'est un mix un mélange de ce qui a été hérité du passé et de nouvelles choses qui intègrent merci beaucoup sans doute je vais regarder ça de près merci beaucoup pour cette présentation très riche moi je suis sociologue et anthropologue et j'aimerais peut-être poser une question sur le côté sociologique quand vous avez parlé de l'Ukraine et des changements que la langue subit là-bas on avait l'impression que peut-être c'est quelque chose d'essentiel de normal quand il s'agit de la guerre et on vit en guerre tout subit ce changement et alors en Russie c'est peut-être un processus artificiel de création de destruction de la langue donc j'aimerais vous demander qui sont quel est ce processus et qui sont les agents de changement est-ce qu'il y a des personnes ou des groupes de personnes qui sont derrière ces changements vous avez parlé qu'il y a des champs lexicaux qui changent il y a quelqu'un peut-être qui dirige l'apparition ou la disparition de certains champs linguistiques qu'est-ce qu'il y a les créateurs de cette langue ou les régisseurs de cette langue au moins la langue des médias et une autre question que je pose à nous tous j'aimerais comprendre quand on entend des exemples de ce langage de propagande pourquoi est-ce que ça nous fait rire est-ce que c'est la peur est-ce que c'est le manque de compréhension est-ce que c'est une gêne parce que ce sont les produits de la langue soviétique qui a en quelque sorte été née comme ça qui a créé un nouveau type de personne je ne sais pas ce que ce petit rire que nous avons nous montre merci beaucoup en effet la première question c'est une observation très intéressante mais je dois dire qu'il faut faire la distinction il y a la langue du pouvoir qui est créée artificiellement et la langue de protestation donc cette langue de protestation ce sont des réactions spontanées qui sont pour la plupart naturelles personne n'invente des choses et des mots dans les circonstances les personnes disent des choses c'est comme ça que ça apparaît en ce qui concerne la langue du pouvoir oui ça c'est en grande partie artificiel parce que ce sont des termes comme le terme de dénazification qui est inventé les journalistes qui ont fait des recherches sur ce sujet qui ont parlé avec leurs sources c'est un terme qui a en fait on peut dire été inventé et on a décidé de l'utiliser pour ainsi définir l'un des buts de cette invasion et les médias indépendants ont aussi écrit sur ce sujet quand on a fait des sondages au Kremlin on a vu que ce terme n'est pas très bien perçu qu'il n'est pas bien utilisé que ça ne colle pas et donc ils ont décidé d'envoyer une décision aux chaînes télé pour ne plus utiliser ce terme j'ai lu presque tous les textes des actualités de NTV de la première chaîne de la deuxième chaîne de télé qui sont parues lors du premier mois après le début de la guerre et j'ai vu qu'après la deuxième semaine déjà on utilise de moins en moins ce terme de nésification mais tout au début on l'utilisait tout le temps par exemple on disait maintenant notre correspondant va vous dire ce que ça signifie la dénazification donc que tu veux ou que tu ne veux pas dénazification point barre tu le sauras je pense que c'est en partie artificielle je pense que des personnes dans l'administration de Poutine de son entourage ont peut-être je ne sais pas je ne peux pas être sûre mais des termes des formulations comme le vrai peuple comme on aime dire ils sont comme ça jetés à l'audience parfois on continue à les utiliser parfois non on ne voit pas la même chose en Ukraine il y a d'autres problèmes y compris avec la langue du pouvoir aujourd'hui ils vivent une crise de communication entre les journalistes les médias et le pouvoir mais il n'y a pas d'une source unique en Ukraine de toutes les informations depuis toujours l'image des médias était très différente ils ont des oligarques les médias appartenaient à des oligarques différents et ces oligarques menaient des guerres d'information entre eux et donc il n'y avait pas de cette langue unique imposée en Russie ça existe quand je parle de l'Ukraine et je dis que c'est naturel le langage naturel ce n'est pas le langage du pouvoir mais plutôt le langage des gens de leurs réactions naturelles donc le rire les mêmes infini la communication quotidienne il y a beaucoup d'humour les expressions quotidiennes changent et les médias je ne veux pas parler de la propagande parce que je ne veux pas dire que c'est la même chose la propagande en Ukraine et en Russie mais de toute façon il y a des éléments de la propagande de guerre de la propagande militaire en Ukraine parce qu'ils vivent dans les conditions de guerre mais ils ont une autre sorte de propagande c'est plutôt une propagande optimiste qui présente les informations à l'intérieur du pays parce que c'est tout un autre domaine mais en tout cas en Russie la propagande vise à parler mal des autres c'est la différence principale des autres types de propagande des autres pays de la Biélorussie par exemple la Corée du Nord tandis que leur propagande vise à louer leur pouvoir tandis que la propagande de la Russie critique les autres c'est une autre structure mais là je pars dans un autre domaine votre question est très intéressante pourquoi est-ce que nous réagissons par rire je ne le sais pas bonsoir ma question concerne deux mots le premier mot c'est le Vatnik je suis quelqu'un qui a grandi à l'époque soviétique c'est un manteau qui réchauffe c'est le manteau qui a été utilisé par les prisonniers et c'était vu comme quelque chose de positif parce que ce manteau réchauffait et c'était même une sorte de luxe en prison pour les plus pauvres et j'étais très étonnée quand les pro-Poutine ont commencé à appeler le peuple par Vatnik par ce mot c'est une sorte de mépris et pourquoi est-ce qu'on utilise ce mot est-ce qu'on méprise la pauvreté pourquoi est-ce que ce mot est associé à quelque chose de négatif l'autre expression c'est l'agent étranger et je pense que cette expression a une histoire tout à fait particulière dans la mentalité des Russes dans les époques différentes on commence par le début du 20ème siècle il y avait un article dans le code pénal à l'époque soviétique ensuite à l'époque de mes parents ma mère elle disait que je perdais quelque chose une chaussette que ce sont les agents étrangers qui l'ont volé et ensuite c'est l'époque de Poutine on voit que ce terme d'agent étranger est utilisé à nouveau et ceux qui sourient qui ont vécu à l'époque de Beria et qui qui le voient comme tout à fait normal qu'on utilise cette expression donc pour nous maintenant cela a une signification maintenant plutôt positive cette expression d'après vous pourquoi est-ce qu'il y a cette tendance ces modifications quel est l'avenir de cette expression je commence par l'agent étranger je pense que c'est un des exemples des termes de bulles de savon donc c'est le pouvoir qu'il est rempli d'un contenu oui l'agent étranger pour nous c'est un espion qui surveille tout le monde mais aujourd'hui cette expression a perdu tout sens donc c'est vide de sens les agents étrangers cette étiquette est attribuée aujourd'hui même à ceux qui n'ont aucun rapport à quelque chose de l'étranger ou par exemple ce sont les gens qui se trouvent sur les territoires des autres pays et qui y travaillent pourquoi est-ce que ce sont des agents ils ne font rien en Russie par exemple la voie de l'Amérique là où je travaille a été déclarée comme agent étranger en 2020 mais nous n'avons aucune filiale en Russie pas de personnes juridiques personnes morales il n'y a aucune représentation de notre bureau sur le territoire russe donc ça n'a aucun sens de nous attribuer cette étiquette d'agent étranger donc je pense que ce terme c'est vraiment un terme de savon de bulle qui n'a aucun contenu quel est l'avenir de cette expression il est difficile à dire je ne peux pas le dire et en même temps on revient ici au fait qu'il y a des gens qui parlent dans des langues différentes ceux qui soutiennent Poutine pour eux agent d'agent étranger c'est un ennemi de la patrie c'est un synonyme de ceux qui sont contre Poutine même s'il n'y a aucune collaboration c'est ce sens là donc agent étranger c'est l'ennemi du peuple et ceux qui sont contre la guerre qui ne soutiennent pas Poutine cette expression est devenue on peut dire même satirique ce n'est pas tout à fait sérieux donc il y a ce dédoublement en division en trois sens et cela arrive à plusieurs mots en ce qui concerne le mot Vatnik ce manteau qui réchauffe je ne me rappelle plus cette association je ne me rappelle plus d'où ça vient pourquoi est-ce que d'où ça vient ce mot est-ce que ça vient du mot la Watt comme le coton qui est dans les oreilles donc les oreilles sont bouchées par la propagande mais malheureusement je ne me rappelle pas quelle est l'origine de ce mot mais d'ailleurs ce mot commence à disparaître on l'utilise de moins en moins c'est en 2014-2015 qu'on l'a utilisé le plus peut-être un peu plus tard mais aujourd'hui il est très peu utilisé on dira plutôt ethnique aujourd'hui et la dernière question merci beaucoup pour ce grand nombre d'exemples j'avais deux questions je ne sais pas si je pourrais être bref vous avez mentionné que cela fait dix ans que vous analysez les changements des dictionnaires surtout les dictionnaires des médias je voudrais savoir si le journal Isvestia a été étudié par vous quand on parle du terme des nazifications par exemple il est évident pour moi que ce n'est pas un terme qui a été inventé quelque part par l'administration du président mais c'est le terme de ceux qui ont participé aux événements de printemps je parle de de l'extrême droite comme Kolmogorov par exemple ces personnes-là ont introduit un certain nombre de termes y compris nazisme la nazification et on n'a pas utilisé couramment ces termes en 2014 parce qu'on ne le comprenait pas ce n'était pas très populaire je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous je ne pense pas parce que ça venait de l'Ukraine l'extrême droite de l'Ukraine oui ce n'était pas bien connu mais en tout cas je pense que ce terme n'est pas resté même si il a été répandu partout l'administration a essayé de le faire de façon artificielle mais je pense que la raison principale c'est que les gens ne le comprennent pas qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que c'est la dénazification qu'est-ce que cela représente quel sera l'avenir de ce terme sans parler du fait qu'il est difficile même de prononcer ce mot donc je pense qu'il n'est pas resté parce qu'on ne le comprenait pas mais peut-être on ne le comprenait pas c'est parce qu'on voit le monde du point de vue d'extrême droite et pour introduire cette vision d'extrême droite il faut investir beaucoup de force probablement je pense que c'est des motifs politiques plutôt mais quand on parle de la langue je pense que c'est juste la signification qui n'est pas très claire et pas très compréhensible la deuxième question commentaire concerne la division binaire entre la langue propagande officielle et la langue de résistance je pense qu'on peut élargir ce contexte et rajouter une dimension internationale peut-être je suis sûre que vous avez beaucoup d'exemples de la réalité des Etats-Unis pour faire comprendre comment fonctionne la propagande russe vous avez montré de très bons exemples des bourguères et il y a par exemple les travaux des historiens de l'Angleterre et on sait très bien que c'est la bière qui était vendue mieux est-ce que d'après vous cette vision commerciale ne représente pas une tentative d'utiliser cette tendance pour augmenter les ventes et voilà je pense que c'est justement ça je pense que c'est tout d'abord une tendance et après c'est un moyen commercial pour augmenter les ventes je ne sais même pas si ce restaurant est encore ouvert il y a eu beaucoup de nouveaux noms des plats à cause des événements en Crimée des sanctions il y a apparu des nouveaux noms des plats je ne me rappelle plus ce que c'était mais c'était en tout cas lié à la réalité de cette époque-là on parlait d'Obama de Merkel et d'autres personnages politiques dans les restaurants russes il y avait ces noms pour de mépris on les utilisait de mépris aujourd'hui on ne les utilise plus parce que la réalité et comme par exemple on changeait le nom du café qui s'appelait Americana on l'a changé en Russiana comme Russie mais ce n'est pas resté parce que ce n'est pas très bien bien sûr il y a d'autres dimensions j'ai présenté les deux dimensions principales la langue du pouvoir et la langue de ceux qui sont contre ce pouvoir mais nous savons très bien qu'un des plus grands groupes et beaucoup de sondages sociologiques le confirment un des plus grands groupes ce sont les gens qui sont indécis ils ne sont pas pour ils ne sont pas pour moins contre et tout dépend de ces gens-là les sociologues américains ont fait deux sondages au début de la guerre et six mois après le début de la guerre c'était un sondage c'était un travail de collaboration entre les sociologues américains et russes et donc ils disaient que ce groupe de milieu le groupe des indécis joue le rôle primordial parce qu'en fait même ce groupe se tenait plus le pouvoir et ce groupe est resté six mois après les sociologues pensaient que ce groupe allait vers les uns ou vers les autres mais les résultats étaient les mêmes même six mois après donc c'est ce milieu d'indécis mais je ne peux pas commenter cette partie-là parce que je ne suis pas sociologue je sais certaines choses comme journaliste mais bien sûr la langue a plusieurs couches c'est un système très complexe je voulais vous présenter juste les opinions les plus courantes merci beaucoup nous allons terminer merci pour votre patience si vous voulez aider la bibliothèque Turgenev nous allons laisser un commentaire de cette diffusion nous pouvons continuer nos activités grâce à vos donations je voudrais terminer par une citation de Turgenev dans les jours des doutes des difficiles pensées de la vie difficile de ma patrie c'est seulement toi la langue russe qui peut me soutenir sans toi comment est-ce que je pourrais ne pas me désespérer en regardant tout ce qui se passe à la maison merci beaucoup c'était une conférence sur ce comment le mot peut tuer et guérir nous allons continuer notre travail culturel merci merci Merci.